Écoutez, c'est nous qui sommes honorés en tant que Côte d'Ivoire d'avoir cette opportunité pour la deuxième fois, comme vous l'avez indiqué, après la participation du président Alassane Ouattara et la mienne aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc avec un réel plaisir que je prends part à cette édition 2018 du One Policy Conference à Rabat. Et je voudrais donc, avant tout propos, traduire à Sa Majesté, Mohamed VI, sur la du Maroc, les salutations et les amitiés du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je voudrais donc, en son nom, me rétablir le juge de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays. Je souhaite remercier M. Thierry de Mobria, président de l'Institut français de relations internationales, de m'avoir associé à cette importante rencontre qui offre chaque année, et ceci depuis 2008, l'opportunité aux décideurs, aux chercheurs, aux leaders d'opinion, de discuter des défis du monde d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'Afrique, au cours des deux dernières décennies, a fait des progrès remarquables, et ceci dans de nombreux domaines. Au niveau économique, la croissance économique annuelle africaine est restée, à l'exception de l'année 2016, au-dessus de la moyenne mondiale, avec des taux pour certains pays qui ont oscillé entre 7 et 10 %, et je voudrais me réjure de ce que la Côte d'Ivoire, au cours des dernières années, se situait donc au niveau de ces pays. Les investissements publics et privés en Afrique subsaharienne sont en nette croissance, notamment les investissements directs étrangers, qui sont passés de 25 milliards de dollars US en 2010 à plus de 42 milliards de dollars US en 2017, soit une hausse de 68%. Au niveau social, le taux de l'extrême pauvreté en Afrique est passé de 57% en 1990 à 43% en 2012, puis à 35% en 2015. Enfin, au niveau politique, la démocratie et les libertés individuelles se sont renforcées, avec une baisse significative du nombre de conflits. Vous le constatez donc, l'image du continent s'est considérablement améliorée, au point que le journal The Economist, qui avait qualifié l'Afrique en mai 2000 de continent sans espoir, a transformé ses titres pour devenir Afrique montante, puis l'Afrique aspirante. Mais je voudrais à présent, avec vous, partager quelques données sur notre continent. L'Afrique est sortie du cycle des coups d'État violents et des conflits armés comme moyen d'accession aux pouvoirs d'État. Mais la stabilité politique et institutionnelle sur le continent reste néanmoins à consolider. Les menaces terroristes auxquelles sont confrontées certaines sous-régions du continent perdurent, je pense notamment à la zone d'Occles du Sahel. Malgré les efforts considérables réalisés ces dernières années, l'Afrique a besoin, selon la Banque africaine de développement, d'environ 108 milliards de dollars US par an pour répondre à ces besoins en infrastructure. A titre d'exemple, les 48 pays d'Afrique subsaharienne avec une population combinée d'environ 800 millions d'habitants génèrent à peu près la même électricité que l'Espagne, qui a une population de 45 millions d'habitants. Sur une échelle de 0 à 1, l'Afrique subsaharienne a un score moyen de 0,40 contre une moyenne mondiale de 0,57 dans l'évaluation de l'indice de capital humain de la Banque mondiale qui a été lancée le 11 octobre dernier à Bali. Le continent africain possède aujourd'hui 60% des terres arables inexploitées au monde et d'abord d'autres ressources minières et énergétiques, y compris d'autres renouvelables. Notre continent abrite 6 des 10 économies les plus dynamiques au monde en termes de croissance, dont fait partie la Côte d'Ivoire, je le rappelais. Les fondamentaux du continent africain sont solides pour continuer sa trajectoire de croissance. Pour finir, je dirais que d'ici 2050, sur les Nations unies, une personne sur quatre sera africaine et la population des jeunes africains de moins de 15 ans sera d'environ 850 millions et notre main-d'oeuvre sera la plus importante au monde. Mesdames et messieurs, les informations ci-dessus présentent à la fois les forces, mais également les faiblesses de notre continent. Cependant, l'Afrique dispose de bases solides pour devenir un pilier de la croissance et de la prospérité mondiale. Pour ce faire, il est de la responsabilité des dirigeants africains de mettre en place des politiques et des stratégies capables de relever nos défis, et ceci dans un monde en perpétuelle mutuation, dans un monde de moins en moins prévisible. En effet, comme le disaient d'ailleurs plusieurs personnalités, l'exemple récent des pays de l'Asie, notamment de la Chine, avec la multiplication par 56 de son pays de par habitant au cours de ces 40 dernières années, et la sortie de près de 700 millions d'habitants de la pauvreté, montre que cela est possible. Et de mon point de vue, le gouvernement africain pourrait mettre l'accent sur sept priorités. La première serait la stabilité politique, la paix et la sécurité. En effet, sur l'ensemble du continent africain, ces points constituent des facteurs essentiels pour consolider le développement de l'Afrique. La communauté internationale, à cet égard, devra soutenir les initiatives régionales de prévention et de gestion des conflits. Par ailleurs, concernant la lutte contre le terrorisme, les opérations telles que celles menées par le G5 Sahel méritent d'être appuyées sur les plans financiers et logistiques. A titre d'exemple sur ces problématiques de sécurité et du type de coopération que nous pourrions avoir, je rappellerai que lorsque le président Alassane Ouattaraï était président de la CDAO et que la crise au Mali a éclaté, la bonne coordination entre la CDAO et la France a permis avec l'opération Cerval d'arrêter ce qui aurait été une catastrophe donc pour la sous-région ouest-africaine. Deuxième priorité, la réduction du gap en infrastructures. Il s'agit ici d'améliorer la compétitivité de nos économies pour se faire de mobiliser davantage de ressources fiscales et des parts mais aussi renforcer la coopération financière bilatérale et multilatérale et prévoir les partenariats publics-privés. En Côte d'Ivoire, nous investissons annuellement environ 30% du budget de l'État dans le financement des infrastructures. Dans le secteur électrique, à titre d'exemple, nous exportons de l'électricité vers 7 pays de la sous-région et notre capacité énergétique en hausse de 55% depuis 2011 est aujourd'hui de 2250 MW avec un objectif d'atteindre 4000 MW à l'horizon 2020. La troisième priorité peut-être l'éducation et la formation des jeunes. L'accent doit être mis sur l'éducation et ceci sur une période de 6 à 16 ans. Nous devons rendre l'éducation obligatoire. Nous devons également avoir une attention particulière sur la question de la formation professionnelle pour pouvoir relever le défi de l'emploi. et également sur l'innovation dans le secteur de la science et des technologies, notamment les technologies de l'information et de la communication. Je voudrais également indiquer qu'à Côte d'Ivoire, nous investissons environ le tiers de notre budget pour les dépenses sociales qui comprennent particulièrement l'éducation et également la santé. Quatrième priorité, c'est l'amélioration du climat des affaires. Ce point demeure une priorité pour accélérer le développement du secteur privé et attirer les investissements directs étrangers. Et comme l'attestent les récents classements au doing business, le nombre de pays africains dans le top 100 a doublé en passant de 5 en 2010 à 10 en 2017. On peut indiquer que les pays africains sont sur la bonne voie mais doivent impérativement poursuivre leurs efforts. La cinquième priorité serait l'industrialisation du continent. La transformation structurelle de l'économie africaine passe par son industrialisation. Pour nous, en tant que gouvernement ivoirien, compte tenu de la forte base agricole de la Côte d'Ivoire, cela passe par la transformation de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et la noix de cajou, produits pour lesquels la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial avec respectivement environ 2 millions de tonnes pour le cacao et 750 000 tonnes pour la noix de cajou. Par la transformation locale, notamment du cacao, nous visons donc à créer des emplois et à accroître de part dans la chaîne de valeur de l'industrie du cacao qui est évaluée, tenez-vous bien, à près de 100 milliards de dollars, dont seulement 6 % reviennent au pays producteur. la sixième priorité serait le maintien d'un cadre macroéconomique robuste. Cela est indispensable pour gagner et consolider la confiance de tous et établir une stabilité de développement à moyen et long terme. Nous avons effectué des réformes structurelles profondes qui ont permis d'assainir notre cadre macroéconomique. et le taux de croissance en Côte d'Ivoire est ressorti à environ 8 % au cours des six dernières années et est estimé entre 7 et 8 % pour la période de 2018 à 2023 avec une inflation maîtrisée en dessous de 2 %, un ratio d'aides sur PIB autour de 44-45 % et un déficit budgétaire que nous projetons à fin 2019 à 3 %. Enfin, l'accélération de l'intégration régionale devrait permettre aux entreprises d'avoir accès à des marchés de grande taille et faciliter les échanges. En plus de la participation de la Côte d'Ivoire à l'UEBOA et à la CDAO, nous faisons partie des pays ayant signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale qui permettra de créer un marché commun de plus de 1,2 milliard d'habitants. Toutefois, les gouvernements ne pourront y arriver seuls. Le secteur privé a un grand rôle à jouer. Il reste de moteur donc de la croissance. Et le secteur privé donc devrait améliorer sa productivité et ses performances pour tirer la meilleure partie des opportunités en Afrique. Mettre l'accent sur l'innovation technologique comme dans les autres économies émergentes notamment donc en Asie. Et enfin travailler avec le gouvernement pour trouver les solutions aux facteurs qui entravent sa capacité à produire et à exporter des biens. Mesdames et Messieurs, la conférence qui nous réunit ce jour constitue une occasion pour mener des réflexions approfondies sur les défis auxquels l'Afrique et le monde font face. Je me réjouis que la pertinence des thématiques notamment celles relatives aux défis économiques mondiaux de cinq prochaines années, aux migrations et à l'avenir du multiculturalisme, à l'emploi des jeunes, à l'énergie et au climat ainsi qu'aux enjeux sécuritaires et au financement du développement. Je reste persuadé au vu de la qualité de cette assemblée que sortiront de nos travaux des propositions et des recommandations pertinentes et qui permettront à nos États de mettre en place des politiques adaptées pour le développement économique et social en Afrique et dans le monde. C'est sur cet espoir que je voudrais clore vos propos en renouvelant mes sincères remerciements à Sa Majesté le roi Mohamed VI et aux organisateurs de World Policy Conference et souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci.